Bonjour, ce tutoriel s'inscrit dans le cadre de la formation Cancéropole. Nous verrons comment on peut analyser des données RNA-sec afin d'identifier des transcrits de fusion. Dans un premier temps, je vous parlerai de la méthode d'analyse bioinformatique de données RNA-sec. Dans cette partie, nous verrons comment on peut contrôler la qualité des données de séquençage et quels sont les critères qui permettent de vérifier cela. Nous parlerons ensuite du logiciel Topat2 qui permet de rechercher des transcrits de fusion à partir de données RNA-sec. Je vous décrirai la méthode de ce logiciel. Dans la deuxième partie de ce tutoriel, nous mettrons en application cette analyse sous une instance galaxie. Un jeu de données humain sera analysé. Ce jeu de données est restreint au chromosome 22. Cela nous permettra de diminuer les temps de calcul. Les données de séquençage se présentent dans des fichiers au format FASTQ. Dans le cas du RNA-sec, vous disposerez de deux fichiers par échantillon. Ces deux fichiers correspondent aux deux séquences lues, appelées RIDES, sur une même molécule d'ADN. Cette technique de séquençage s'appelle le PERD-END. Ces fichiers contiennent les séquences ainsi que les scores de qualité de ces séquences. Et ce score est relié à la probabilité d'erreur d'identification d'une base. Dans un premier temps, nous allons donc explorer ces données afin de déterminer si elles sont de bonne qualité. Pour cela, nous allons nous intéresser à différents critères de qualité, tels que le nombre de RIDES, la longueur des RIDES, le score de qualité de chaque base et le contenu des séquences. L'outil FASTQC nous permettra de calculer le nombre de RIDES, de visualiser la distribution de la longueur des RIDES et la distribution du score de qualité par base, et si des séquences qui correspondent aux adaptateurs sont présentes dans nos données. Après avoir vérifié cela, on peut passer à l'analyse avec le logiciel TOPA2 qui permet d'aligner des données RNA-seq sur un génome et d'identifier des fusions. La méthode développée dans ce logiciel répond au problème de l'alignement des données RNA-seq qui est d'aligner des RIDES provenant du séquençage d'ARN sur un génome. A l'issue de cet alignement, TOPA2 est capable d'identifier des fusions entre deux gènes différents. Vous pouvez observer de façon schématique comment le programme prédit des fusions à partir des alignements des RIDES. Les RIDES en vert proviennent d'un même fragment d'ARN. S'ils sont alignés sur deux gènes différents, alors les deux gènes ont peut-être fusionné. Cependant, il faut faire attention aux faux positifs qui peuvent apparaître, notamment à cause des alignements multiples ou des erreurs d'alignement. C'est pour cela que nous pourrons ensuite filtrer les fusions prédites en fonction du nombre de RIDES qui nous ont permis d'identifier ces fusions. Nous allons maintenant passer à la pratique sur un jeu de données du projet ENCODE. Ces données proviennent d'un séquençage d'ARN qui a été réalisé sur une lignée cellulaire de carcinome colorectal humain. Nous avons sélectionné le chromosome 22, qui est un petit chromosome, et qui nécessitera peu de ressources et peu de temps de calcul. Pour nos analyses, nous aurons besoin des deux fichiers FASTQ, qui correspondent aux données brutes, et du génome de référence au format FASTA. Voici comment se présente l'interface Galaxy. On peut y avoir accès à partir d'un navigateur web. Nous avons un panneau à gauche qui regroupe tous les outils disponibles dans l'instance Galaxy. Ces outils sont regroupés par type d'analyse. Le panneau de droite est dédié à l'historique. Il permet de visualiser tous les fichiers téléchargés ou générés par vos différentes analyses. La zone du milieu sert à lancer les analyses et à l'affichage des résultats. Enfin, nous avons une petite zone au-dessus qui contient différents onglets. Et tout à droite, nous avons la quantité de mémoire que nous utilisons. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, dans un premier temps, nous allons explorer nos données pour déterminer si elles sont de bonne qualité. Tout d'abord, il faut télécharger les fichiers FAS-Q qui contiennent les séquences. Pour cela, nous allons cliquer sur le lien dans le panneau de gauche, Get Data. On voit une liste déroulante qui s'affiche. Nous allons cliquer sur le premier lien qui permet de télécharger nos données. Upload file from your computer. Ainsi, on voit un formulaire qui s'affiche dans le panneau du milieu. Le premier champ qu'il faut remplir correspond au format du fichier. Ce qu'il faut savoir, c'est que TopA2 n'accepte que des fichiers FAS-Q dont l'encodage du score de qualité correspond à celui de Sanger. Alors, nous allons choisir le format FAS-Q-FAS-Q-Sanger à ne pas confondre avec le format FAS-Q-Sanger qui se trouve juste au-dessus. Ensuite, je vais chercher le fichier sur mon ordinateur. Je choisis le premier fichier FAS-Q. Puis, il faut spécifier le génome étudié. Dans cet exemple, nous sommes chez l'humain. Donc, AG19. Et pour lancer le téléchargement, nous allons cliquer sur le bouton Execute. Afin de voir apparaître le fichier qui est en cours de téléchargement dans le panneau historique de droite, il faut cliquer sur ce petit symbole d'actualisation de l'historique. Donc, on voit que le fichier apparaît dans le panneau historique sur un fond bleu. Nous allons faire de même pour le deuxième fichier. Donc, nous spécifions le format. Je choisis le deuxième fichier. Puis, nous actualisons. Le premier téléchargement est terminé. Donc, le nom de fichier apparaît sur un fond vert. A droite du nom de fichier, nous avons trois petits symboles. Le premier permet de visualiser le contenu du fichier. Donc, si nous cliquons dessus, le contenu s'affiche dans la zone du milieu. Donc, les fichiers FASQ contiennent les séquences et la qualité de ces séquences. Le deuxième symbole va permettre de modifier les attributs du fichier. Donc, quand nous cliquons dessus, nous voyons différentes catégories qui apparaissent. Donc, on peut modifier le nom du fichier ou le génome étudié. On peut convertir le fichier en un autre format, changer son type et changer les droits si vous êtes amené à partager le fichier avec d'autres utilisateurs de Galaxy. Alors, les deux fichiers apparaissent sur un fond vert. Nous allons pouvoir analyser la qualité de nos données. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons utiliser l'outil FASQC. J'utilise la petite barre de recherche à gauche et je tape FASQC. Le nom du logiciel apparaît dans le panneau de gauche. Il suffit de cliquer dessus. puis, nous allons remplir le formulaire qui correspond. Tout d'abord, nous allons choisir le premier fichier que nous souhaitons analyser. Le deuxième champ est un champ qui permet de spécifier un titre à l'analyse. Et le dernier champ qui est un champ optionnel. C'est un champ dans lequel on peut spécifier une liste de contaminants comme les adaptateurs ou les primers qui ont été utilisés au cours du séquençage. Et comme tout à l'heure, pour lancer l'analyse, nous cliquons sur Execute. Le fichier qui va être généré par cette analyse apparaît dans le panneau de droite. Nous allons faire pareil pour le second fichier. Voilà. Mes deux analyses sont lancées et sont en cours. Donc, la première analyse vient de se terminer. Nous allons voir le contenu de ce résultat. Voilà comment se présente le résultat. Dans une première partie, nous avons différents liens qui correspondent aux différentes statistiques qui ont été calculées. Et ils vont nous permettre d'accéder directement aux différentes sections qui vont nous intéresser. Nous allons en voir quelques-unes. Par exemple, dans la première section Basic Statistics, nous avons le nombre total de séquences que contient le premier fichier. Donc, cela ne représente pas le nombre total de rides de notre échantillon. Il faudra additionner le nombre total de séquences que l'on a dans notre premier fichier à celui que l'on a dans notre deuxième fichier. Ensuite, nous avons un graphe qui représente le score de qualité par base. Donc, en abscisse, nous avons la position sur le ride et en ordonnée, le score de qualité. Nous voyons trois zones de différentes couleurs. La zone verte correspond à la zone de bonne qualité, la zone orange une zone de moyenne qualité et la zone rouge la zone de mauvaise qualité. Donc, si nos distributions sont globalement dans la zone verte, c'est que notre échantillon est de bonne qualité. dans cet exemple, on voit que la qualité de nos données diminue vers la fin des rides. Mais globalement, nous avons des données de bonne qualité. nous avons un deuxième graphe qui nous permet d'observer la qualité des séquences. Donc, cette fois-ci, c'est la moyenne du score de qualité, c'est la distribution des scores de qualité par séquence. Donc, nous voyons que nous avons un pic au niveau environ à 39 qui est un très bon score de qualité. Plus bas, nous pouvons voir la distribution de la taille de nos séquences. Donc, on voit que toutes nos séquences font 75 paires de bases. Et nous avons une section Overrepresented Sequences. Donc, c'est dans cette section que nous pourrons voir si nous avons une certaine contamination. Après avoir contrôlé la qualité de nos données, nous pouvons passer à l'alignement avec Topad 2. Tout d'abord, nous allons télécharger le génome de référence sur lequel nous souhaitons aligner nos reads. Comme tout à l'heure, nous allons cliquer sur Get Data et Upload File. Le génome de référence est dans un fichier qui est au format FASTA. Donc, nous allons taper FASTA. Puis, je vais chercher mon fichier. Il faut également spécifier le génome sur lequel on se trouve. Comme tout à l'heure, le génome humain. Puis, nous cliquons sur Exécute pour lancer le téléchargement. ensuite, il faut rechercher le logiciel Topad 2. En cliquant dessus, le formulaire apparaît dans la zone du milieu. Nous allons le remplir. Le premier champ correspond au type de la librairie. Donc, dans cet exemple, nous sommes dans le cas du pair End. Ensuite, nous lui donnons les deux fichiers qui contiennent les reads. Donc, le premier fichier et le second fichier. Ensuite, nous avons un champ pour la moyenne de la distance qui sépare une paire de reads. et l'écart type de cette distance. Ensuite, il faut renseigner le génome sur lequel on souhaite aligner nos reads. Pour cela, il faut cliquer sur Use a Genome from History. Et ainsi, on peut lui donner le fichier FASTA que l'on vient de télécharger. Nous allons également indiquer au programme que l'on souhaite effectuer la recherche de fusion. Pour cela, il faut cliquer dans ce champ sur Full Parameter List. Ainsi, toutes les options du logiciel apparaissent. Et en descendant plus bas, nous avons un champ Do Fusion Search que nous mettons à Yes. Ainsi, nous pouvons lancer l'analyse avec Topad 2. Nous voyons que cinq fichiers sont générés par cette analyse. les fichiers qui vont nous intéresser sont celui-ci, Fusion, ainsi que celui-ci, Accepted Hits, qui est le fichier d'alignement. L'alignement et la détection de fusion sont terminés. Nous allons pouvoir observer les fusions qui ont été prédites. Pour cela, nous allons afficher le contenu de ce fichier, Fusion. Voilà comment se présente le résultat. Une ligne contient une description détaillée d'une fusion. Et dans chaque ligne, nous avons différents champs qui vont contenir ces différentes informations. Je vais vous parler des six premiers champs. Dans le premier champ, nous avons les noms des chromosomes qui sont impliqués dans la fusion. En deux, nous avons la position du point de fusion sur le premier chromosome. Dans le champ numéro 3, nous avons la position du point de fusion sur le deuxième chromosome. Dans la colonne numéro 4, nous avons le sens des deux gènes qui sont impliqués dans la fusion. F pour forward et R pour reverse. Dans le champ numéro 5, nous avons le nombre de rides alignées sur le point de fusion. Et dans la colonne numéro 6, le nombre de paires de rides qui ont permis d'identifier la fusion. Ce sont les champs numéro 5 et 6 qui vont nous permettre de filtrer les fusions qui présentent peu de rides qui ont permis de l'identifier. En bas de la diapo, je vous ai mis un lien. C'est le lien qu'il faut suivre si vous voulez accéder au manuel du logiciel Topa de fusion dans lequel vous trouvez la description complète du contenu de chaque champ. nous revenons à l'interface Galaxy. Nous allons maintenant visualiser ces fusions. Pour cela, nous allons utiliser un visualiseur d'alignement qui s'appelle IGV pour Integrative Genomics Viewer. IGV nous permet de visualiser des fichiers d'alignement. Notre fichier d'alignement se trouve ici. En cliquant sur le nom du fichier, le descriptif du format ainsi que sa taille et du génome de référence s'affiche en dessous. on voit qu'on a également quelques petits outils. Nous allons pouvoir télécharger le fichier d'alignement en cliquant sur le petit symbole de la disquette et en cliquant sur Download Dataset. Enregistrer le fichier. Nous aurons également besoin du fichier d'index. Nous cliquons sur Download BAM Index. Enregistrer le fichier. Maintenant, nous pouvons passer sur IGV. Tout d'abord, nous allons nous assurer que nous sommes bien sur le génome humain. donc c'est bien le cas. Ensuite, nous allons pouvoir télécharger le fichier d'alignement. C'est un fichier au format .bam. Voilà, le fichier est chargé dans IGV. nous allons choisir une fusion que l'on souhaite observer. Nous allons prendre par exemple celle-ci. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans le champ numéro 5, nous avons le nombre de rides qui s'alignent sur le point de fusion. Pour cette fusion, nous avons 72 rides alignées sur le point de fusion et 450 paires de rides qui ont permis de l'identifier. Nous allons copier la première position. Nous sélectionnons le chromosome sur lequel on veut aller. Je m'assure de mettre les deux points après le numéro du chromosome et je colle la position et go. Voilà ce qui apparaît. En gris, ce sont les rides. En dessous, nous avons la notation qui correspond à la notation REF sec. Nous nous situons au sein du gène DGCR6. En passant la souris sur l'exon qui se trouve ici, nous voyons que nous sommes au sein de l'exon numéro 3 du gène DGCR6. Ce type de représentation à gauche correspond à l'intron. Vous pouvez également dézoomer afin d'avoir une vision globale. Il faut cliquer sur le moins. Là, nous pouvons voir les alignements des rides sur tout le gène DGCR6. nous voyons que nous avons un enrichissement au niveau de chaque exon. C'est le type de représentation que l'on s'attend à voir pour des données RNASEC. Nous allons maintenant regarder le deuxième gène qui est impliqué dans cette fusion. Je copie la deuxième position. je la colle dans les GV puis je fais GO. Le deuxième gène impliqué dans la fusion est le gène DGCR6L et nous sommes au sein de l'exon numéro 2 du gène DGCR6L. Nous allons également dézoomer pour avoir une vision globale. de l'exon de l'exon de l'exon de l'exon de l'exon quand celle-ci est plus grande que la taille attendue cela signifie qu'on a peut-être eu une dédition et GV signale ses rides en rouge. Donc pour effectuer cette coloration nous allons faire un clic droit sur la zone de visualisation puis nous allons cliquer sur Color Anandments et sélectionner Insert Size. Les rides colorés en rouge sont présents sur les deux premiers exons du gène DGCR6 et sont absents des trois autres exons. Cela signifie que ce sont ces deux exons qui se retrouvent dans le gène de fusion. Nous allons zoomer un petit peu au niveau de ces rides qui sont colorés en rouge. Nous allons zoomer un petit peu en passant la souris sur l'un de ces rides nous avons une petite fenêtre qui s'affiche et qui contient différentes sections. Ces différentes sections vont contenir un descriptif de l'alignement du ride et dans la troisième section nous avons les informations concernant l'alignement du deuxième membre de la paire. Sur ce ride qui est en rouge nous voyons que le deuxième membre de la paire est aligné à plus de 1000 kilobases en amont. Si nous regardons un ride qui n'est pas coloré pareil au niveau de la troisième section nous voyons que le deuxième membre de cette paire se situe à 200 paires de bases en amont donc celui-ci n'est pas coloré. Pour afficher les deux régions à la fois nous allons effectuer un clic droit sur le ride et cliquer sur View Matte Region in Split Screen Donc nous voyons que nous nous intéressons au niveau de la région du gène DGCR6 nous allons zoomer pour voir ce gène pour le gène DGCR6 nous voyons que nous avons des rides colorées en rouge dans les deux premiers exons et que nous n'en avons aucun dans les trois derniers exons donc c'est que ce sont les deux premiers exons qui sont impliqués dans la fusion nous allons dézoomer dans le panel de droite afin d'avoir la vision globale du gène pour récapituler en rouge nous observons les paires de rides qui sont alignées sur les gènes DGCR6 et DGCR6L et ce sont ces rides qui ont permis d'identifier cette fusion comme nous l'avons vu tout à l'heure les points de fusion se situent au début de l'exon 3 du gène DGCR6 à ce niveau-là de l'exon 2 du gène DGCR6L vous pourrez suivre ces liens pour aller consulter directement sur le site d'IGV la documentation concernant les différents types de coloration que l'on peut attribuer aux rides alignées nous arrivons à la fin du tutoriel je souhaiterais remercier la cancéropole d'Ile-de-France ainsi que la plateforme de bioinformatique de Gustave Rossi merci au revoir d'Ile-de-France d'Ile-de-France qui est sur le site sur le site d'Ile-de-France Sous-titrage FR ?